Et coucou, 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 coucou J'espère que tu m'as bien ce soir Je tourne cette vidéo comme ça, j'avais pas prévu de tourner cette vidéo mais je me suis dit pourquoi pas Pourquoi pas, donc pas de bonnette, donc je vais essayer d'être pas trop proche pour pas mettre du vent Compliqué, compliqué de pas respirer quand tu parles, essaye Donc ce matin, j'ai passé un entretien parce que je suis en recherche d'emploi D'emploi, d'emploi Et est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on en parle du fait que ce soit la galère de chercher un emploi malgré le nombre d'offres qu'il y a ? Je trouve qu'il y a tout le temps un décalage entre le moment où tu postules et le moment où les personnes, elles ont mis l'offre Enfin, des fois, tu poches, tu n'as jamais de réponse parce qu'ils ont déjà trouvé quelqu'un depuis longtemps Mais on n'est pas dans la même temporalité, bref C'est la galère, la galère surtout quand tu n'as pas beaucoup d'expérience, bref Et bah du coup, comme j'ai passé un entretien, je me suis maquillée, enfin, j'ai juste mis du mascara On se calme Et du coup, je me suis dit, attendez, je vais rentabiliser ça, je vais faire une vidéo Bah du coup, je mets une vidéo, d'accord ? J'avais envie de faire une vidéo chuchotement sans la bonnette Sans la bonnette, sans la bonnette Et du coup, là, il n'y a pas le droit de gauche, ok ? Donc, des écouteurs ne sont pas cassés J'ai juste mis son unilatéral Unilatéral, cool Au moins, j'espère faire moins de vent comme ça Dit-elle, dit-elle, dit-elle Alors, pour cette petite vidéo Attendez, je respire On se retrouve J'avais envie de faire une vidéo simple Et du coup, j'ai pris, j'ai tapé sur internet un truc de quiz, de test Parce que je sais que vous aimez bien ça, là On aime bien se poser des questions inutiles Et se poser des questions avec des tests Voilà, du coup, j'ai choisi un test sur internet Je ne sais pas du tout ce qu'il te faut Autant ça va être bruit, mais bon C'est les trucs que tu préfères, ça ou ça Et en fait, j'en ai regardé plusieurs Et il y en a, c'était nul Genre, dès le début, tu préfères le train Ou la voiture, mais on s'en fout Donc on fait des questions Ou on se creuse un peu La cervelle, du coup, on parle un peu de la cervelle Façon de parler, de parler, de parler, de parler Je suis en t-shirt Parce que j'ai mis le chauffage dans la chambre Et du coup, je me suis mis en t-shirt Non, je ne surconsomme pas d'énergie, vous inquiétez pas C'est ce que j'avais chaud Alors, j'ai mis, je suis sur le site Je-tu-prefaire.fr Bref, il y avait des catégories Je n'ai pas mis trash plus 18 ans Parce que bon Quand même Je vous mettrai peut-être un truc sur Instagram Sur ça Enfin Bref, j'ai mis J'ai mis la catégorie Situation Et à chaque fois, pour les gens qui ne connaissent pas On te donne deux situations Et tu dois dire laquelle tu préfères D'accord 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 Et bien On va être en partie D'accord Parce que On n'a pas que ça à faire On n'est pas venu ici Qui dit la phrase Est-ce qu'on n'est pas venu ici Pour souffrir au cas Ou est-ce qu'on n'est pas venu ici Pour enfiler des perles Bref Alors, première question Tu préfères Voir tout nu Toutes les personnes que tu regardes Ou lire dans les pensées de tous ceux qui te regardent Ah ça c'est trop bizarre Ah ça c'est trop bizarre Parce que du coup toutes les personnes que tu regardes Tu vas les voir à poil Mais lire dans les pensées de tous ceux qui te regardent Ça veut dire que tu vas forcément lire dans les pensées De toutes les personnes qui te regardent Et du coup qui pensent à toi à ce moment-là Et du coup savoir ce que toutes les personnes pensent de toi Au moment T Moi j'aime pas savoir ce que les gens pensent de moi En fait j'aime bien savoir ce que les gens pensent de moi Mais en fait dans ce cas-là Ça veut dire que Tu aurais même tous les avis négatifs Du truc que les gens garderaient Que pour eux Donc en fait Je crois que je vais mettre Voir tout nu toutes les personnes que tu regardes Au bout d'un moment Je pense que je serais habituée Ou sinon Sinon je deviens aveugle On va mettre ça Et à Ander Quand tu cliques T'as le pourcentage de réponses des gens Et bah j'ai voté pour 22% Les autres c'était 78% Ok Moi je pourrais pas tout le temps lire dans les pensées des gens qui me regardent Parce que certes Ils peuvent ne pas penser à toi Mais si c'est le cas Ou même lire dans les pensées des gens C'est trop bizarre Bref Passons à la suite A 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 la suite Tu préfères Fais des Noël avec tes potes Ou Fais des Noël avec ta famille Bah du coup Fais des Noël avec ma famille C'est un peu trop simple Quoi ? Il y a le 21% des gens qui disent ça avec les potes D'accord Tu préfères Tu préfères Donc Là on veut tester si je suis égoïste Si je veux de l'argent Bah c'est vraiment Bah c'est vraiment être Parce qu'en fait Nous les pauvres Enfin nous la classe moyenne Parce que je me considère pas non plus comme pauvre Il faut relativiser dans la vie Je suis pas pauvre La classe moyenne Nous Les Européens Les Français Et tout En fait En fait Il y en a plein qui ont pour objectif d'être riches Et qui aimeraient beaucoup gagner Enfin Être plein des esages Et tout ce qu'ils veulent sans réfléchir Mais je pense que Ça Ce serait une période qui durerait pas super longtemps Parce que je pense que Au bout d'un moment tu te lasserais Bah d'avoir tout ce que tu peux avoir facilement en fait dans la vie Ce qui est gratifiant C'est quand C'est quand tu as C'est quand tu as Fait des efforts C'est quand tu as sué Que tu as travaillé pour t'offrir quelque chose Ou pour t'offrir tes vacances Peu importe je sais pas Le fait après d'avoir fait ça C'est le résultat un peu de ce que tu as fait avant Alors que si tu as tout Sur un plateau Tu dois bien t'ennuyer en fait Et dans ta vie finalement Je sais pas Je sais pas trop Dites moi votre avis Je pense qu'être très très riche Genre déjà les milliardaires Mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie en fait Quand déjà tu n'as plus cet objectif là De te dire que tu ne manqueras jamais de rien Qu'est-ce que tu fais en plus après Voilà c'est ce genre de question là que je me pose Mais être seule et être riche Mais c'est trop triste du coup Ouais bon mais du coup Et être pauvre et être entouré d'amis Ah putain il y a quand même 34% des gens qui veulent être riche sans famille Comme quoi je vous ai dit Il y en a ils détestent les gens et ils veulent être riche Et je pense même dans ce cas là qu'à un moment Les gens ont besoin d'interactions sociales même si t'es introverti Et je sais de quoi je parle Parce que c'est une des raisons, une des motivations principales chez l'homme En dehors de l'argent qui fait partie d'une des six motivations principales C'est la reconnaissance Bref je ne sais pas pourquoi je parle de ça Alors bref question suivante Chaque matin c'est l'équipe de France en sueur qui vient crier Pute dans l'oreille pour te réveiller C'est quoi ça ? Ou la même équipe de France en sueur qui vient doucement te chanter le soir On est les champions Alors personnellement je préfère que l'équipe de France me fasse de l'ASMR Et donc qu'ils viennent doucement me chanter le soir On est les champions Ça voudrait dire qu'on a gagné aussi hein Allez c'est parti 73% des gens ont répondu ça aussi Très bien Avoir un copain, copine super riche, super beau, belle Mais qui te comble pas vraiment de bonheur Ou avoir un, pardon Avoir un, une copain, copine banale, pas riche Qui te comble de bonheur Alors Si tu sors avec quelqu'un de très riche Même si t'achètes tout ce que tu veux Ça va participer à ton bonheur matériel Et moi Moi je sais que mon bonheur à moi c'est pas du tout du bonheur matériel Donc je suis pas du tout matérialiste Donc moi le bonheur il se définit pas par le matériel C'est vraiment quelque chose de psychique Donc moi c'est sûr, ce sera Paris qui te comble de bonheur C'est sûr Bref 85% des gens ont répondu comme moi Très bien Après Avoir les dents qui font de la musique quand tu manges Ou Entendre ding Chaque fois que tu clignes des yeux Hein ? Ah je cligne trop des yeux moi Non je crois que ce sera les dents qui font de la musique quand je mange Parce qu'au moins ça fait une ambiance Parce que le nombre de fois que je cligne des yeux dans une vidéo Déjà des fois quand je regarde au montage, quand je réfléchis je suis là Jamais J'ai envie de me taper Donc Non t'imagines de vrai ding ding Non non Allez les dents Voilà 82% des gens Voilà Alors faire un saut à l'élastique depuis un hélicoptère Ou être enfermé dans une cellule au pain sec et à l'eau pendant un an Quoi ? Est-ce violent ? Au secours ? Elle est toujours celle-là parce qu'en fait moi je ne suis pas une cascadeuse, d'accord ? Je ne suis pas une cascadeuse Je déteste Déjà les sous en avion là, les sous en parachute Je ne sais pas, c'est pas Nitté qui me dit Bah moi je vais me jeter d'un truc super haut dans le vide Genre en fait je tiens ma vie Du coup c'est super dur Aouh Mais après Elle est enfermée dans une cellule au pain sec et à l'eau En fait c'est juste le pain sec et à l'eau J'aurais été enfermée dans une cellule pendant un an Je pense que j'aurais hésité Mais là au pain sec et à l'eau Je vais faire l'élastique depuis un hélicoptère Je vais s'ouvrir quelques secondes Mais ça sera plus À 89% des gens ont dit ça Oui mais parmi ces gens, il y a des gens, ça t'es fou Je pense que ça les dérange pas Ensuite Tu préfères perdre au ping-pong Contre un mec qui joue avec une poêle Une poêle Alors vous dites une poêle ou une poêle Une poêle Comme à poêle Parce que là ils disent tu me passes la poêle Je la mets la poêle Bref Ou perdre à la course contre un mec qui court pieds nus Dans tous les cas je perds Donc déjà ça ne me plaît pas C'est quoi cette question ? En fait c'est perdre ou perdre Donc dans les deux cas c'est une humiliation Donc je m'en tape un peu J'ai des notifications sur mon téléphone, super Je préfère... Enfin je m'en fous, les deux On va mettre perdre à la course contre un mec qui court pieds nus Parce que de toute façon j'aime pas la course 41% ont voté cette réponse-là Ok Tu préfères avoir ton bac avec mention en trichant Ou avoir ton bac au rattrapage sans tricher ? Alors moi je préfère pas tricher C'est clair Je préfère avoir mon bac au rattrapage sans tricher Parce que sachez que si vous essayez de tricher au bac C'est pendant 5 ans que tu bouges et plus 5 ans que tu peux pas passer t'examen Donc t'es dans le caca après Dans le bac Voilà 40% Ok 40% ça veut dire que plus de la moitié préfère avoir le bac avec mention en trichant quand même Moi je... Ah la la Je vous juge les gens qui ont répondu Ok Ok alors tu préfères Avoir une patate brûlante dans la bouche Ou avoir le corps entier enduit de miel Ah oui là j'ai décalé le micro Alors je sais pas si vous êtes adepte des raclettes Bon c'est bientôt plus de la saison mais c'est trop bon les raclettes Raclette Et bah les patates brûlantes dans la bouche Ca fait mal Mais le corps entier enduit de miel C'est dégueulasse Alors je vais choisir la patate 41% ok C'est assez équilibré entre le fait que je sois dans la majorité ou dans la minorité Alors C'est quoi ? Tu préfères être essayeur ? Être essayeur des sièges éjectables pour hélicoptères ou être le fils de Guillaume Dale mais il s'entraîne tous les jours ? Je sais pas qui c'est Guillaume Dale Attendez Qui ce mec ? Est-ce que j'arrive à faire ma recherche ? Sans avoir l'air d'une bouffonne ? C'est très improbable Dans ce décor là déjà Guillaume D-E-2-L J'ai raison déjà Guillaume Dale est un héros légendaire des mythes fondateurs de la Suisse Ah Ok Mais ils s'entraînent tous les jours Je ne sais pas, vas-y je vais mettre ça J'ai pas trop envie d'être essayeur des sièges éjectables Donc on va mettre ça, ok 51% ont mis pareil Très bien Alors, hey, ils aiment bien parler d'argent dans ces jeux C'est ça que j'adore C'est parce que, entre les questions, je peux me questionner faire des mini-tébars, vous voyez Parce que, dans ma tête, ça réfléchit, ça réfléchit, ça fuse Parce que, ce que je dis à l'oral, c'est 10% de ce qui se passe dans mon cerveau Alors, tu préfères être riche mais ne pas avoir de potes ou être pauvre Mais avoir plein de potes, mais ça on a déjà dit, d'accord ? Donc je remets pareil Tu préfères un week-end de 3 jours consécutifs ou 4 jours de congés mais avec un jour de boulot en plein milieu Ben, si tu as 4 jours de congés avec un jour de boulot en plein milieu, ça veut dire que tu travailles le mercredi et après ta jeudi, vendredi, samedi, dimanche Donc tu as 4 jours consécutifs, donc c'est plus avantageux, donc je vais prendre ça 38% ? Mais les gens, ils n'ont pas compris Bref Ok, tu préfères manger une crosse qui a soupe de pimenté un seul coup ou manger 3 kilos d'éclairs au chocolat ? Vas-y, je vais prendre 3 kilos d'éclairs au chocolat mais il faut vraiment que je n'ai pas mangé trop longtemps Voilà, parce que le piment, moi je suis une chochotte Ah, 56% des gens ont répondu pareil, 56% des gens ont répondu pareil Alors, tu préfères te prendre une claque ? Qui ici s'a déjà pris une claque ? Qui ici s'a déjà pris ta fessée ? Je sais qu'aujourd'hui, les parents et tout, il y a eu des lois comme quoi maintenant on ne peut plus... on ne peut plus taper... Bref, vous avez compris, les enfants Moi, je me suis pris des claques et des fessées Est-ce que ça fait quelqu'un de... est-ce que ça fait de moi quelqu'un de traumatisé ? Dans mon cas, non, parce que mes parents ont toujours été présents, c'était pas genre... ils m'ont battu, tu vois Bref, ça n'était pas ça Mais c'est vrai que c'est mieux de faire une éducation sans... Voilà, bref Ou de prendre un coup de pied entre les jambes Alors, je pense que les mecs tiraient... De prendre une claque De prendre un coup de pied entre les jambes, sachez, messieurs Sachez, messieurs, qu'un coup de pied entre les jambes d'une meuf, ça fait aussi super mal Ah, vous savez, cette douleur-là, les meufs, oh mon Dieu Du coup, je préfère me prendre une claque, même si c'est hyper humiliant Quand t'es ado ou quand t'es adulte, quand tu te prends une claque Oh, la personne, elle a intérêt à se parer loin, 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 loin Bref, 92% des gens ont répondu se prendre une claque Tu préfères avoir une Ferrari à vie ou avoir le traîneau du Père Noël une fois par an ? Moi, j'aime pas les Ferrari Du coup, on va dire le traîneau du Père Noël une fois par an 32% Je sais pas du tout quand est-ce que ça se finit, je crois que c'est à l'infini Donc je vais arrêter quand j'en ai marre Tu préfères manger une dinde pour le repas de Noël ou manger une raclette pour le repas de Noël ? La raclette La raclette C'est 64% Je sais pas vous ce que vous mangez à Noël Si tous les uns vous mangez la même chose Moi, j'ai mes parents qui sont divorcés et chaque Noël avec ma mère, que ce soit avec ma mère ou avec mon père On mangeait jamais la même chose Donc, moi, ça m'est arrivé de faire des raclette à Noël De faire... il y a plein de repas différents faîtes possibles et inimaginables La teinte, c'est pas... c'est traditionnel Mais c'est pas systématique non plus Donc, raclette Alors, est-ce que ça enregistre ? Oui Tu préfères gagner un million d'euros et en donner... Question à problème Gagner un million d'euros et en donner 900 000 aux impôts Donc en gros, il te reste 100 000 à toi Ou gagner 100 000 euros et les garder pour toi Oh, le truc de psychologie là, vous avez compris ? Dans tous les cas, on a la même somme, c'est juste Est-ce que tu préfères gagner un million et en donner 200 000 aux impôts ? Euh, attendez, je réfléchis Je réfléchis à ce que je lui disais Quand il fait un seul Ouais, ouais, je... Franchement, je sais pas, autant quitte à gagner 900 000 euros, autant les... Quitte à gagner 100 000 euros, autant les gagner que pour moi Du coup, je vais dire ça Parce que de toute façon, les 1 million que je gagnerais S'il y a 900 000 qui vont aux impôts Déjà de base, ils viennent d'où ces 1 million ? Je sais pas, donc on va dire ça Ah, 75% des gens ont mis comme moi, je suis morte Les gens, ils veulent pas donner aux impôts Ah putain Bref Tu préfères avoir 10 ans et ne plus jamais vieillir ? Ou garder l'âge que tu as, mais tu vieillis 2 fois plus vite que la normale ? Moi dans ce genre d'exercice, d'accord ? D'exercice... Mental, you know ? Et bien, je me mets vraiment dans le cadre de la situation Mais avoir 10 ans, ne plus jamais vieillir A 10 ans... A 10 ans, j'étais... J'étais quoi ? J'étais en... En CM2 ? A 10 ans, on est en quelle classe ? En 6ème ? Non, je sais pas Mais on est... On est en enfant Car dès l'âge que tu as, mais tu vieillis 2 fois plus vite que la normale Déjà, moi depuis que j'ai 16 ans, j'ai les rides du lion, là, d'accord ? Les pseudo rides du front, je crois qu'ils s'appellent comme les rides du lion Là, ça se voit pas trop avec la lumière, mais des fois ça se voit Bref, j'ai déjà le visage marqué alors que depuis mes 16 ans Donc, bref, je vais garder l'âge que tu as, mais tu vieillis 2 fois plus vite Parce qu'avoir 10 ans, pfff... C'est bon, quoi ? 33%, vous voyez mes rides, là, voilà ? Elles sont partout, tout le temps sur ma tête Bref, ça m'énerve, t'as fini Tu préfères te faire manger par un requin ou mourir assommée par une noix de coco ? Ben, je préfère mourir assommée par une noix de coco Ben voilà, comme 79% des gens sur ce terme, voilà ! Non mais te faire manger par un requin Super, hein ? Tu préfères passer une journée à la plage en string, Léopard ? Précis, précis, tout ça Ou, passer une journée à la plage avec des brassards Hello Kitty ? Eh ben moi, je prends les brassards Hello Kitty, euh... Attendez... Qu'on se mette d'accord ? Un string ? Est-ce que vous avez vu ce sketch ? Je sais plus si c'était un sketch Un string, ça fait mal au cul ! C'est qui qui dit ça ? Un string ? Putain, c'est dans quel sketch ? C'est dans un sketch ? Qu'est-ce que dit, la meuf, elle dit, euh... Ah mais non, c'est sur une vidéo de Natoo Je crois que sa vidéo, c'était la première VS, la dernière fois que tu fais ça Eh mais, la première fois que j'ai porté un string, tu vois, ça la dérange et tout, machin Et qu'elle dit, ouais, moi je vais pas porter un string, je suis pas un filet de faux, hein C'est exactement ça que ça me fait penser Du coup, 59% des personnes ont dit avec les brassards Hello Kitty Alors, tu préfères aller aux toilettes publiques ? Ou te retenir ? Alors, qui a des petites vessies dans l'assistance ? Moi, personnellement, j'ai une vessie hyper musclée Donc, je sais très bien me retenir Voilà, ça Moi, tout mon lycée, quasiment Et le collège, je fais des pipis le matin Et le soir, voilà Même des fois, là, au travail, j'y vais pas à midi Et des fois, je me dis, putain, Pauline va lisser Genre, je m'oblige à y aller parce qu'après, j'ai trop envie le soir Mais, c'est pas bien de se retenir trop longtemps parce qu'après, ça peut faire des infections urinaires et tout Mais moi, non Bref Alors, tu préfères que l'eau courante chez toi, ce soit, en fait, l'eau usagée de tes voisins ? Ne pas avoir de toilettes ? Tu fais tes besoins dans les coins de ta maison ? Quoi ? J'imagine trop là, il y a un coin, je fais caca L'eau courante chez toi, c'est l'eau usagée de tes voisins ? Je préfère caca dans les coins de ma maison Je préfère caca dans les coins de ma maison parce que, au moins, je mettrais des seaux propres Ah, ça va, 60% des gens sont d'accord à faire caca dans leur maison Très bien Très bien Tu préfères avoir trop chaud ou avoir trop froid ? Ah, les deux, c'est horrible Les deux, c'est horrible Alors, il y a le débat des gens qui vont dire Ouais, mais tu vois, si on a froid, on peut toujours se réchauffer Alors que quand t'as chaud, comment tu te refroidis ? Merde Vas-y, je vais mettre avoir trop froid Parce que, au moins, je me mets dans un pain chaud Comme 54% des gens, d'accord ? Tu préfères avoir une jeune prof sexy, mais chiante Ou avoir un vieux prof, mais très sympa Franchement, moi, j'aime trop les vieux profs Genre, enfin, les yeux profs Mon premier prof de maths en seconde, c'était un prof qui était à 2 ans de la retraite Mais le mec, déjà, il courait des marathons Il était toute l'année en débardeur Je l'adore, du coup, je vais mettre ça Comme 74% des gens, très bien Tu préfères dire à un gamin que le Père Noël n'existe pas ? Ou promettre à un gamin un cadeau qu'il n'aura pas ? Ah, c'est dur, celle-là Moi, j'aime trop rigoler avec les petits Leur dire des choses Je sais, ça va, Freud Je sais, ça va, ouais Enfin, je sais, non, je ne suis pas non plus quelqu'un de méchant Mais, genre, dire des trucs à des gosses Des gosse jeunes Et leur dire des trucs à prêter Tu sais très bien, ils vont les répéter à leurs parents Ou quoi, là, ça fait trop rire Vas-y, je vais promettre un cadeau qu'il n'aura pas Quoi ? 27% des gens, 73% des gens qui préfèrent tirer un gamin que le Père Noël n'existe pas ? Moi, je promets un cadeau qu'il n'aura pas, il aura oublié de toute façon Tu préfères te rendre compte qu'il n'y a plus de PQ au moment où tu en as le plus besoin ? Ou pourquoi ça ne parle que de caca et pourquoi ça m'enchante ? Ou avoir, ou aller faire un gros besoin ? Sachant que ton bus arrive dans 5 minutes ? Vas-y, moi je m'en fous, au pire je loupe le bus ! 71% Ça va ? Est-ce qu'on finirait pas sur celle-là ? Tu préfères te retenir de péter et avoir mal au ventre lors d'un repas romantique ? Ou prendre le risque de péter et espérer que ça ne pue pas lors d'un repas romantique ? Alors, tout est question du temps dans la relation, d'accord ? Sachez que nous les femmes, on se retient en moyenne beaucoup plus que les hommes de péter Voilà ! Je ne sais pas pourquoi Parce que c'est le cliché un peu de la femme qui est plus propre ou je ne sais pas quoi de l'homme Non, non, non ! Il nous fait des putains d'efforts anal pour vous ! Elle est horrible cette phrase ! Bref ! Le nombre de fois que je me suis retenue de péter et que j'avais en effet des problèmes de digestion J'avoue, lors d'un repas romantique, ça ne se fait pas trop quand même Mais bon, au pire, tu te lèves, tu vas aux toilettes, tu vas péter Prendre le risque de péter et espérer que ça ne pue pas Sous la couette, tu peux Parce qu'au moins, si tu calmes bien la couette Et que tu ne la bouges pas, l'odeur ne va pas se répandre Alors qu'à table, si ça pue, tu es dans la merde parce qu'en fait, tu es en train de manger Bah vas-y, on va mettre, se retenir de péter Et avoir mal au ventre De toute façon, au moins, je mangerais moins Comme 54% des gens quand même Voilà, on va finir sur ces notes de maturité extrême encore une fois Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo J'ai choisi petite vidéo, mais ça dure 20-30 minutes Comment vous faites, les gens, pour faire des vidéos de 10-12 minutes ? Je n'arrive pas, moi Je n'arrive pas à voter Pardon, j'ai trop d'énergie pour une vidéo ASMR On va dire que c'est une vidéo de détente On va dire que c'est une vidéo de mi-journée, d'accord ? D'accord, d'accord J'espère que cette vidéo vous aura plu Et moi, je vais continuer de donner des vidéos Non, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je vais faire Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo Voilà, c'est une vidéo un peu à l'arrache là, j'avoue Une vidéo improvisée Donc, mais ce n'est pas plus mal Ce n'est pas plus mal, ce n'est pas plus mal Donc, je te laisse faire dodo Je te laisse faire tes devoirs Je te laisse aller faire la vaisselle Oui, parce que tu as oublié de faire la vaisselle Et n'oublie pas de baisser la lunette des toilettes Voilà, c'est cadeau On se dit à la prochaine fois Prochaine fois Salut Salut Bonsoir Bonsoir Bonsoir